Vraisemblablement ivre, le conducteur aurait manqué un arrêt et grillé de feu rouge. La Société Nationale des Chemins de Fer Belge, SNCB, a décidé d'ouvrir une enquête interne. C'est peut-être une première dans l'histoire du rail européen. En Belgique, un conducteur de train a abandonné ses passagers en plein trajet. Selon les informations rapportées par plusieurs médias belges et la Voix du Nord, une situation inhabituelle s'est produite jeudi soir. À bord du dernier train reliant tourné à Bruxelles, les voyageurs se sont retrouvés bloqués à la gare de Silly aux alentours de 22h. Ce sont les accompagnateurs de la Société Nationale des Chemins de Fer Belge, SNCB, qui ont pris l'initiative d'arrêter le train à cette gare. En Belgique, ces accompagnateurs ont un rôle similaire à celui du chef de bord en France. Leur mission principale est d'assurer la sécurité des voyageurs ainsi que le bon déroulement du trajet en train.La décision d'arrêter le train aurait été prise en raison du comportement du conducteur. Selon des témoins, ce dernier, possiblement ivre au moment des faits, aurait manqué l'arrêt en gare de Moucron et franchi de feu rouge. Dans un accès de colère, il aurait quitté le train à pied, abandonnant les passagers à leur propre sort. Le bus se trompe de chemin. La SNCB prend les faits très au sérieux et a immédiatement lancé une enquête, a fait savoir sa porte-parole, Elisa Roux, selon la Libre Belgique. Le conducteur va de son côté être entendu. Sur X, ex-Twitter, un passager a publié plusieurs photos et vidéos montrant l'accompagnatrice en train de s'excuser auprès des voyageurs présents à bord. Elle s'excusait mille fois et nous a offert au hibiscuit pendant trois heures, renseigne le témoin. Pire encore, un bus censé venir chercher les usagers bloqués à la gare de Silly s'est perdu en prenant une mauvaise direction, au grand dame des passagers. Un bus devait venir nous chercher, mais il s'est trompé de direction. Un autre conducteur est ensuite arrivé, mais il n'était pas habilité au transport de passagers, selon l'accompagnatrice, a rapporté à un autre passager auprès de l'agence de presse Belga.